Salut tout le monde, c'est Megafanta, j'espère que vous allez bien, et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Fortnite Battle Royale, vidéo qui sera très très particulière, déjà dans un premier temps parce que je vais vous proposer du gameplay bien bien WTF, avec notamment un petit top 1 qui sera dans la continuité, c'est à dire du gros 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 WTF comme vous en avez jamais vu, on peut considérer d'ailleurs ce top 1 comme étant peut-être le top 1 le plus WTF de Fortnite Battle Royale, mais aussi du coup parce que voilà, comment taillant différé, il n'y aura pas le son du gameplay malheureusement, et oui parce que bah on était en même temps en train de parler dans la partie vocale, alors j'aurais pu garder les voix, mais vous savez que quand du coup je joue de mon côté comme ça en vidéo, j'ai pas la même configuration du micro, et comme vous aviez pu l'entendre lors du best-of, bon la qualité pas tip-top, en plus de ça bon là, des fois il y avait des gros gros blancs et tout, certes avec le montage tu peux couper les gros gros blancs, mais on n'avait pas énormément de trucs intéressants à dire et tout, donc voilà, je me suis dit autant du coup couper l'audio, bon du coup pas de son du jeu, pas de son également du coup de nos discussions dans la partie vocale, mais par contre vous aurez le son de ma voix pour vous raconter tout ce qui s'est passé, le background de ces games, voilà, tout vous détailler comme ça avec beaucoup de fun, je l'espère en tout cas de votre côté, donc c'est parti, donc là oui effectivement on est face à deux games très WTF, alors au niveau des deux games, autant vous le dire tout de suite, elles vont être plutôt similaires, parce qu'elles vont avoir un peu le même thème, mais vraiment au niveau du dinoman, les deux vont être plutôt inattendus, alors du coup parmi les deux il y a un top 1, je vous le dis direct d'ailleurs ça va être cette game, où il y aura le top 1, après je vous dis pas comment ça va terminer, vous êtes loin d'imaginer ce qui va se passer, je vous le garantis, mais voilà ça va être vraiment des games très WTF, je voulais absolument vous les proposer malgré voilà qu'il n'y ait pas le son comme ça, c'était obligatoire parce que c'est tellement WTF, j'ai jamais vu ça honnêtement que, non, je me devais de vous proposer ces gameplays, et en plus ça change un peu voilà des vidéos en live commentaire que j'ai l'habitude de vous proposer sur le jeu, donc c'est vraiment pas mal, du coup dans cette première game j'étais accompagné d'Enix Games de Grand Reef 44 et de Dark Pool, et d'ailleurs Dark Pool je sais que tu attends cette vidéo avec impatience, donc voilà ton souhait est exaucé, tu es là, tu es présent, et d'ailleurs tu as bien été utile dans cette game, tout comme Grand Reef et Enix, ça on verra un peu plus tard du coup. Donc background de cette partie, qu'est-ce qu'on fout là, qu'est-ce qu'on fout dans cette on va dire pièce secrète, qu'on a à Tiltower ? Bah pas grand chose honnêtement, donc là on était dans le mode hors massif, ça montre du coup que le gameplay date d'il y a quelques semaines, alors je dirais à la pelletée environ 3 semaines, mais voilà du coup c'était dans le mode hors massif, donc le mode où on avait seulement des armées piques, je vous le rappelle j'avais déjà fait de toute façon une vidéo consacrée à ce mode, et bon on s'était dit qu'on allait se larguer à Tiltower, histoire de faire bon un maximum de kills, c'est un peu ce que tout le monde fait de toute façon quand on va à Tiltower c'est pour faire des kills, naturellement, sauf que là je sais plus vraiment ce qui s'était passé, mais je me suis dit dans ma tête, tiens hé les gars, pourquoi pas on se cacherait dans la petite pièce secrète, le petit sous-sol qu'on a à Tiltower, là où on a presque à coup sûr un petit coffre. Bon ils ont été d'accord, on l'a fait, et puis après ça a très très vite dérapé. Et voilà on s'est retrouvé du coup dans ce sous-sol, on s'est enfermé, on avait du coup posé un petit truc en bois, histoire de coer le truc, bon certes on était gris, il suffisait qu'un mec passe là, il se dit, tiens quelqu'un a construit, c'est qu'il y a des gens là-dedans. Mais honnêtement quand on était ici, on était vraiment pas dans l'aspect planqué, pas dans l'aspect ninja, parce que bon, vous allez voir tout au long du gameplay, des deux gameplays même, on faisait beaucoup de bruit avec les danses, avec les tiers, tout ça, on était vraiment là un peu pour se moquer des ennemis, c'est-à-dire que même quand on entendait quelqu'un dans les parages, pas forcément au bruit de poids, souvent plus au niveau des bruits de tir, on s'agitait quoi, on disait, hé les gars on est là, venez nous chercher, parce que là on était presque un peu en mode piège. Bon déjà oui, effectivement il y avait un piège là, vous avez vu qu'il avait été posé au plafond, mais bon c'est pas tout, il y en aura plus, de toute façon tout au long du gameplay là, rien que vous voyez que ça commence déjà à être un peu what the fuck cet endroit, avec toutes les constructions c'est du n'importe quoi, le truc c'est tellement petit, ça devient déjà un labyrinthe quoi, je vous ai même pas imaginé la suite, mais vous verrez, la suite. Mais voilà, du coup le but c'était vraiment de rester dans cet endroit confiné, de rester le plus longtemps possible, tout en essayant pourquoi pas de survivre et pourquoi pas faire le top 1, même si je n'aurais jamais imaginé en commençant cette game qu'on allait faire un top 1, alors qu'on est resté une bonne partie de justement cette game là-dedans. Voilà, surtout que vous voyez, en termes de stuff du coup c'était pas fameux fameux, en tout cas de mon côté, bon moi j'avais pas énormément de choses, j'avais le petit Desert Eagle, j'avais le petit pistolet scienceux, alors je sais pas ce qu'ils avaient les autres, c'était peut-être des Scarach ou pas, je sais pas, on l'a, qu'est-ce qu'on faisait, je sais pas, on faisait n'importe quoi, cette game c'est du n'importe quoi, de toute façon du début jusqu'à la fin, de vous étonner même pas de ce qui se passe, on mettait des petits coups d'oeil et tout, c'était vraiment le gros bordel, mais qu'est-ce que c'était fun, on s'est vraiment bien marré en tout cas dans ces deux games, et essayez de faire ça, tiens, votre côté également, de vous rendre à Tiltower, de vous cacher comme ça dans cet endroit, et d'essayer de survivre le plus longtemps possible. Le truc après le plus handicapant forcément dans ce, on va dire, petit challenge, on peut dire même que c'est un challenge, ouais, bah c'est la zone, la zone elle doit être à ton avantage, alors dans cette game, bon, je suis pas trop spoilé, mais c'était pas forcément la zone la plus amicale, alors par contre, dans la prochaine game, que vous verrez, la seconde game, malheureusement, bon, ça ne s'est pas terminé comme il le fallait, et pourtant, et pourtant, hein, j'en dis pas plus, bah la zone, elle, elle était quand même beaucoup plus amicale, hein, mais bon, là, voilà, on continuait, on mettait le foutoir, mine de rien, là, on était déjà quand même bien, bien avancé, hein, dans cette partie, parce que vous voyez, il restait déjà plus que 27 survivants, donc ça allait vite, alors que nous, bon, depuis le début, on avait absolument rien fait, je crois qu'aucun de nous avait fait un kill, donc c'était vraiment en mode tranquillou, normalou, mais bon, forcément, on va pas rester ici sans problème, les difficultés vont arriver, et je, ça va pas tarder, justement, ça va pas tarder, parce que, bon, dès qu'ils vont réussir à nous repérer, bah là, on se dit, c'est un peu mort, hein, c'est ce que je me suis dit, d'ailleurs, quand j'ai vu les premières personnes arriver, de toute façon, il y a un seul groupe qui était arrivé vers nous, je me suis dit, bon, bah là, on est fait comme des rats, en tout cas, moi, de mon point de vue, avec les armes que j'avais, bon, pensé de pas avoir trop d'espoir de survie, et pourtant, pourtant, il s'est avéré que le miracle, le miracle est arrivé, je sais pas, ils ont choisi, le dieu de Fortnite a choisi notre squad pour faire ce top 1, et puis là, ça a été la révélation, hein, ça a été vraiment la révélation, surtout que là, en plus, il s'est passé un petit problème, dans notre partie, c'est Enix, il avait buggé, donc on s'est retrouvé à 3, là, je crois que du coup, il va pas tarder, oui, effectivement, à quitter, et on va se retrouver à 3, voilà, il était plus là, il avait buggé, donc on était plus que 3, 3 valeureux guerriers, les 3 bousquetaires, enfermés dans ce sous-sol, et là, du coup, effectivement, les ennemis, ils vont arriver, forcément, hein, au bout d'un moment, il fallait bien qu'ils arrivent, surtout que là, il restait déjà plus que 19 joueurs en vie, en nous comptant, bon, bah là, la question, c'était de survivre, tant bien que mal, c'était pas facile, on s'était mis quelques constructions, encore là, le nombre de constructions qu'il y a, c'est rien par rapport, vous verrez, à la seconde game, mais là, du coup, voilà, on commence à se faire assaut, il y a des mecs un peu partout autour de nous, je crois que c'était une squad de 4, même si je suis pas sûr après, parce que honnêtement, j'ai pas eu le temps de voir combien il y avait de gens, mais là, bon, il fallait jouer un peu stratégique, là, je sais pas si c'était le cas pour Dark Pool et Grand Reff, moi, j'étais vraiment dans la perspective, il faut survivre, je m'emballe avec, il faut les tuer, même si on continue un peu quand même à les troller en dansant, c'est vrai, je pense qu'ils étaient vachement énervés en face, parce que, genre, ils voient que les mecs, ils sont planqués là, ils dansent, ils se foutent de la gueule, mais ça doit être énervé, comme je sais pas quoi, bon, là, malheureusement, du coup, Grand Reff, il s'est fait tuer, parce qu'en même temps, là, ils avaient quand même un gros avantage, il faut savoir que, du coup, ce sous-sol, en termes de taille, ça se joue sur 3 carrés, voilà, 3 carrés qu'on construit, donc c'est très très petit, donc eux, par exemple, ils pètent les 3 carrés du plafond, ben, ils ont tout ce sous-sol à découvert, donc c'est pas très très compliqué, malgré ça, malgré ça, c'est... ça s'est bien terminé, vous pouvez voir également que problème, même gros gros problème, ben, il y a la zone, il y a la zone qui arrive, malheureusement, là, vous voyez, déjà, sur la carte, elle perd pas son temps, bon, Dark Pool, il commence à se faire attaquer, moi, ben, je continue, j'essaye un peu de survivre, en me cachant désespérément, pour ne pas me faire tuer, et là, et là, il s'est passé, mais un miracle, je sais pas comment c'est possible, mais regardez ça, déjà, j'ai pas compris, il restait plus qu'un mec, il restait plus que ce mec, et j'ai réussi à me le faire, mais de manière, what the fuck, sans perdre vraiment beaucoup de vie, parce que de toute façon, si j'avais perdu trop de vie, je pense que je serais mort avec la zone, là, elle aurait été sans pitié, bon, j'ai essayé de réanimer Dark Pool, finalement, ben, je vais réanimer, je crois, mais bon, malheureusement, il va pas tenir, parce que forcément, il avait pas de vie, et de toute façon, le mec que j'avais tué, lui, n'avait pas de bandage, par contre, regardez ce que j'ai pu voir, là, le tremplin, et là, je me suis dit, putain, le tremplin, il va peut-être nous sauver la vie, bon, malheureusement, Dark Pool, du coup, lui, qui n'était pas dans la partie vocale, ben, il m'entendait pas et tout, donc il a pas su, que je construisais une rampe, pour me sortir de cette zone de malheur, avec le tremplin, enfin, c'est dommage, parce que je pense que sinon, il aurait peut-être pu survivre, quoique, bon, vous voyez, sa vie, il en avait vraiment pas beaucoup, vu que, bon, dès que je l'ai réanimé, il avait plus que 32 vies, mais voilà, désespérément, là, je me suis dit, il n'y a plus qu'une seule solution, il faut essayer de fuir, bon, dans ma tête, à ce moment-là, du gameplay, je me suis dit, de toute façon, bon, je pense que je vais pas survivre, la partie finie, on va quand même tenter, parce qu'on sait jamais un miracle, mais il est là, le miracle, il est là, surtout que, ouais, j'ai pas compris, parce que là, je pensais bien que c'était une squad de 4, qui nous avait attaqué, et, bah, au final, il y avait qu'un seul mec, vous voyez, je l'ai buté, et il n'y en avait pas d'autre, alors moi, je suppose quand même que, du coup, peut-être que ses coéquipiers ont fui, quand ils ont vu qu'il y avait la zone, ce qui paraît plutôt logique, bon, lui, il s'entêtait, bah, finalement, tu t'es fait baiser, mais je pense que c'est ça, bon, là, du coup, c'était quand même ultra chaud, c'est vrai que j'ai réussi à sortir de la zone, mais, bon, déjà, il y avait la prochaine zone qui n'allait pas tarder, surtout que j'avais plus que 8 de vie, j'ai cherché, là, j'ai un peu fouillé, il n'y avait pas de soin, et regardez, là, en plus, il y avait un mec avec sa machine de mort, bon, je me suis dit quand même, bon, il y a peut-être moyen de se le faire, donc j'ai tenté le fight, surtout que, bon, je me disais, vu qu'avec 8 de vie, je n'allais pas de toute façon faire top 1, bon, tant pis, on attaque, bon, là, je me suis quand même retranché, il n'avait pas l'air très très fort, lui, donc finalement, j'ai pu quand même m'en défaire et fuir de la situation, mais ce n'était pas non plus le plus évident, de toute façon, avec mon staff, je ne pourrais pas me permettre grand chose, quoique là, je pense que quand même, en lui mettant un bon tir bien placé de Desert Eagle, j'aurais pu lui faire mal, mais bon, dans tous les cas, je me dis, 8 de vie, bon, tant pis, on ne va pas tenter, et surtout que je voyais qu'il restait déjà plus que 9 joueurs, le top 1 commençait à germer, tu vois, dans la tête, je commençais à me dire, pourquoi pas, pourquoi pas un top 1, à condition, bien entendu, d'avoir des soins, parce qu'avec les 8 de vie, ce n'était pas trop impossible, mais bon, cette game, comme je l'ai dit au tout début, c'est, elle était là, pour le top 1, de toute façon, toutes les conditions étaient réunies pour faire le top 1, donc finalement, la chance a continué, vous allez voir ça, c'était plutôt extra, donc encore merci aux tremplins, également là, qui m'ont encore aidé pour fuir, parce que je pense que sinon, l'autre, il m'aurait forcément tué, là, le tremplin m'a bien aidé, donc voilà, je pars de mon côté, tranquillement, vers la zone, manière plutôt simple d'ailleurs, parce que normalement, à ce stade de la partie, je peux te dire que pour rejoindre les zones, c'est pas si simple, même si bon là, il reste pas tant que ça de joueurs, mais bon, les zones sont pas très très grandes non plus, c'est pas facile, mais bon là, ça allait, surtout, j'ai eu beaucoup de chance, j'arrive ici dans un endroit que j'aime beaucoup, j'aime bien me larguer à cet endroit en début de partie, donc c'est juste au dessus de Pleasant Park, parce qu'on a quand même pas mal de stuff, bon, encore plus du coup, quand on est dans ce mode hors massif, et à ma grande surprise, ça avait pas du tout été fouillé, ici, vous pouvez voir, il y avait tout le stuff, donc là, je me dis, on est quand même dans le mode hors massif, choper des gourdes du brave, c'est pas si compliqué, elles sont beaucoup moins rares qu'en normal, allez, il y a peut-être une gourde du brave, parce que rien n'avait été fouillé, tous les coffres et tout, n'avaient pas été ouverts, donc je me suis dit, il y a peut-être moyen, on sait jamais, et si vraiment j'arrive à choper une gourde du brave, on peut dire que je me relance tranquillement dans la game, déjà, voilà, les petites caraches, bien entendu, pour bien se stuffer, ça également, je pense que c'est une bonne condition, qui m'a permis de me sauver, voilà, et la fameuse gourde du brave, la gourde du brave, qui elle, va, elle va tout simplement me permettre de faire le top 1, parce que de passer de 8 de vie à 200 de vie, ça va quand même bien changer la donne, mais effectivement, je pense que si j'aurais tenté le même gameplay, dans le mode normal, ça ne serait peut-être pas passé, déjà, je n'aurais sûrement pas eu les armes que j'avais, parce que quand même, pistolet silencieux et des articles, ce n'était pas si dégueulasse, ça va permettre quand même de survivre, surtout, je ne serais pas tombé sur des scaraches dorées, sur des gourdes du brave, ou des trucs comme ça, donc voilà, les mecs en face, ils auraient sûrement eu, de toute façon, un bon stuff dans tous les cas, parce que bon, soit ils auraient tué des ennemis, ils auraient récupéré le stuff sur les morts, ou alors même, ils auraient eu un bon stuff, mais bon, de toute façon, à ce stade de la partie, en normal, tout le monde a un bon stuff, sauf un gros con comme moi, et son équipe, qui ont fait un challenge de merde, à part ça, le reste, ils sont bien stuffés, mais là, du coup, je me remets dans la game, surtout, ils sont malins, ils sont sympas, ils se sont tous entretués, du coup, là, c'était l'heure du 2v1, alors quand même, là, j'avais un bel avantage, parce qu'en 2v1, j'étais bien dans la zone, j'avais pu voir que du coup, ils n'étaient pas forcément là, les ennemis, eux, ils n'étaient pas encore dans la zone, donc j'avais vraiment l'avantage de la zone, ce qui était plutôt étonnant également, parce que normalement, à ce stade de la partie, bon, t'as des tours de partout, les mecs sont déjà placés dans la zone, ils sont un peu indétrônables, là par contre, bah encore une fois, la chance était réunie, pour faire le top 1, le plus what the fuck de Fortnite Battle Royale, et du coup, non, ils n'étaient pas encore arrivés, j'étais là, j'étais tout seul, j'étais tranquille, bon, j'essayais du coup de chercher où ils étaient, parce que je me disais quand même, qu'avec le stuff que j'avais, bon, j'avais un stuff normal, on va dire, pour ce mode hors massif, c'est-à-dire Skrash et tout, j'avais quand même les 200 de vie, mais il y avait quand même, sûrement moyen de faire le 2v1, largement faisable quand même, de faire un 2v1, surtout en hors massif, donc là, voilà, j'essayais de voir où ils étaient, et là, je crois que je ne les avais toujours pas vus, pour vous donner le fin mot de l'histoire, eux, ils étaient finalement sur la montagne, là, donc ils étaient en face, donc hors zone, là où il y a les constructions, ils étaient juste là, mais je crois qu'à ce moment du gameplay, je ne les avais pas encore vus justement, si, là, je les ai vus, vu que je me suis mis à coupis, voilà, il n'y avait plus qu'à attendre, de toute façon qu'ils arrivent, c'était eux ou moi, et bon, encore une fois, je m'avance un peu dans le gameplay, mais vous allez voir, c'était un peu des bambis, un peu, un peu, donc, oui, encore une fois, ça m'a facilité à tâche, parce que je pense que si j'aurais eu des PGM, de la construction, des trucs comme ça, bon, ça aurait été forcément un peu plus compliqué, au niveau du 2v1, mais là, là, ils étaient un peu moins bons, vous voyez, ils descendent de la montagne, bon, là, l'astuce que je m'étais dit, c'était forcément un peu que d'attendre, peut-être qu'ils se séparent, afin d'en tuer un, puis de tuer l'autre, parce que bon, si j'attaque un, et qu'il y a l'autre juste à côté, forcément, j'allais me faire baiser, bah là, l'occasion s'est présentée, un était descendu, l'autre était là, bon, lui, du coup, tranquillement, je lui tire dessus, hop, il meurt, il ne construit pas, donc il ne se protège pas, et ça, vraiment, ce top 1, essayer de le refaire, c'est pas facile, quoi, rester planqué toute une game, dans le sous-sol de Tiltower, sans se faire tuer, bon, certes, mes coéquipiers sont morts, j'ai quand même réussi à survivre, puis ensuite, in extremis, fuir de la zone, alors qu'il reste 8 de vie, aller vers la fin de la game, alors qu'il reste 8 de vie, trouver le stuff nécessaire, réussir à faire le 2v1, waouh, ce top 1, ce top 1 était tellement inattendu, très très content, on passe du coup, maintenant, à la seconde game, qui, sans vous mentir, se déroule juste après la game d'avant, ça c'est back to back, back to back, on décide d'y retourner, on décide de refaire, alors je sais même pas pourquoi, on a décidé de refaire, le challenge, on peut dire, parce que finalement, là, on avait fait top 1, alors que c'était la première fois, qu'on tentait ça, mais de manière complètement inattendue, de toute façon, mais là voilà, on s'est dit, tiens, on va le refaire, parce que c'était vachement drôle, comme game, et du coup, j'étais pas forcément avec les mêmes personnes, et Nyx n'était plus là, vu qu'il avait bugué, comme j'avais pu vous le dire, donc il y a French Burger, le famoso French Burger, qui nous a rejoint, bon, il nous a porté l'âge cou, non, parce que bon, vous savez, faire des top 1 avec French Burger, c'est jamais très très simple, oh je déconne, c'est bon, si French Burger regarde ses vidéos, je déconne, team second degré, bien entendu, mais voilà, du coup, là, j'étais toujours avec Grand Dreyf et Dark Pool, mais il y avait French Burger en plus, et là, bon, direct, ah non, pas direct, je crois que j'ai quand même appris un peu de stuff, on est allé après quand même dans le sous-sol, parce que bon, là, du coup, on s'était préparé, on s'était dit, on va peut-être pas répéter les erreurs de la partie d'avant, c'est-à-dire qu'on va choper quand même, peut-être au moins une Scarache, afin de pouvoir se protéger, mais après, on va direct dans le sous-sol, et là, cette fois-ci, on piège le truc à fond, vous allez voir qu'effectivement, le sous-sol sera méconnaissable, une fois qu'on sera passé par là, et cette game, voilà, je vous la présente également, même si c'est pas un top 1, parce qu'elle va être quand même très what the fuck aussi, et putain que je pense que si on avait fait top 1, dans cette game, elle serait un top 1 encore plus what the fuck, parce que la fin, ça va être du n'importe quoi, vraiment du grand 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 n'importe quoi, mais du coup, même si c'est fini par, je vous dis pas quel top, ça c'est fini, c'est juste qu'on a pas fait top 1, c'est quand même une game très belle, c'est pour ça que je vous la présente, enfin très belle dans l'aspect, dans l'aspect what the fuck des choses, bon là, malheureusement, moi, ma fouille n'était pas très très concluante, je n'avais jamais rien trouvé, mais bon, grand rêve lui était déjà du coup allé, dans le petit sous-sol magique, donc je le rejoins, let's go, et ben, on refait ce qu'il y a à faire, on reprend les bonnes habitudes, par contre là, c'est triste quand je vois ça, regardez, on a vu les fumigènes, RIP les fumigènes, vous savez maintenant, elles ont disparu de Fortnite depuis jeudi, RT, RT, si vous êtes triste également d'avoir perdu ces fumigènes, il faut leur construire une pierre tombale, pour s'en souvenir, parce que c'est de la tristesse, donc voilà, on reprend les mêmes habitudes du coup, on est de retour dans notre habitat, notre habitat préféré, là déjà, vous avez vu qu'on a fait quelques petites constructions, alors là, bon, clairement, pour vous dire, on passait le temps, voilà, on s'ennuyait un peu, il n'y avait pas trop d'ennemis qui venaient, alors on entendait quand même plein de tirs, dans tous les sens, à gauche, à droite, personne qui voulait venir, malgré nos constructions, qui faisaient un boucan pas possible, nos danses, qui faisaient un boucan pas possible, donc là, on s'amusait à bloquer French Burger, on ne voulait pas rester avec French Burger, on construit nos petits murs et tout, c'était n'importe quoi, on s'amuse comme on peut, quand on est dans ce petit challenge, que voulez-vous, French Burger, c'était l'indésirable dans cette partie, il ne fallait pas rester avec lui, ce n'était pas possible, donc là, voilà, on s'amusait, on fuyait tranquillement, il commençait déjà à avoir des petites constructions, un peu what the fuck, mais ça, ce n'est pas fini, donc, forcément, le même problème qu'à la partie d'avant, il va y avoir des gens, qui vont à saut, et il va y avoir la zone, même si, comme je vous l'ai dit, la zone là, elle va être particulièrement clémente, c'est un truc, de toute façon, qui n'aurait pas pu se faire sans la zone, la game là, qui va se dérouler, vous allez voir pourquoi, mais, waouh, merci la zone, si tu regardes cette vidéo, la zone, je tenais à te remercier, forcément, tu m'as bien aidé, pour ce gameplay, tu aurais quand même pu, plus nous aider, avec le top 1, et c'est pas grave, je t'en tiens par ailleurs, tu as été déjà très très sympathique, voilà, là, vraiment, on s'amusait, mine de rien, on était quand même déjà, bien avancé dans la game, il restait 41 joueurs en vie, ce qui n'est pas énorme, bon, certes, c'est déjà quand même pas mal de joueurs, mais, plus de la moitié déjà, des gens dans la game étaient morts, donc, c'est déjà une bonne avancée, et là, je crois que du coup, ça ne va pas tarder déjà, à nous attaquer, là, ça va moins tarder du coup, qu'à la game d'avant, et du coup, non, je vous dis des conneries, ce second gameplay n'était pas en or massif, ah, bah, je comprends, bah oui, désolé, ça fait 3 semaines, 2 à 3 semaines, que le gameplay a été tourné, donc, je ne me rappelle plus trop, mais non, on avait du coup décidé d'aller en section, pour essayer de faire la même chose, mais en section, parce que comme je l'ai dit, oui, du coup, tout à l'heure, en section, bah, forcément, c'est plus compliqué, t'as pas le même stuff, et du coup, oui, c'est pour ça qu'on avait décidé de retorter, c'est parce qu'on était en section, le mec qui vient de découvrir ça, je pense que vous avez peut-être découvert ça avant moi, non, mais je viens de tilter quand j'ai vu que j'avais une, une petite, une petite, comment dire, mitraillette silencieuse, voilà, donc oui, ça aurait été encore plus beau, finalement, quand j'y pense que là, c'est vrai qu'on était en section, et en section, bah, t'as pas forcément le même, le même stuff qualitatif, que tu as en section, à moins d'être bien châteux, même si là, ça va être le cas, bon, l'assaut a commencé, nous nous faisons un saut, et là, ça va barder, ça va barder, bon, on avait d'un côté Grand Dreyf, qui était tranquille, il était un peu comme dans sa chrysalide, moi, je disais que c'était un papillon, parce que oui, on avait vraiment l'impression qu'il était dans sa chrysalide, malheureusement, là, du coup, ils ont un assaut direct, donc ils ont tué Dark Pool et French Burger, par au-dessus, et là, je sais pas, encore une fois, je sais pas ce qu'il s'est passé, donc on avait le mur, il y avait le mec, donc je crois que lui, c'était le seul, bon, il a décidé de danser, je pense qu'il voulait nous troller, mais finalement, il s'est fait karma, on l'arrête à mai, que voulez-vous, mais du coup, nous aussi, on trollait avec les petites danses, donc là, je crois que c'est Grand Dreyf, lui, qui avait construit le petit trou, là, pour le mur, et là, bon, c'était le moment de le tuer, heureusement, il avait un petit pompe de chasseur, donc pompe de chasseur, vous savez, ça met du 90 de dégâts, en tout cas le gris, là, voilà, il m'avait pas mis de tête, donc il m'a mis un bon 90 de dégâts, bien heureusement, donc j'ai pu survivre, du coup, tranquillement, on réanime French Burger et Dark Pool, voilà, et là, premier assaut, c'est la survie, là, par contre, je sais pas du tout combien ils étaient, peut-être qu'il était tout seul, parce qu'il avait pas non plus, il y avait pas énormément de stuff, au final, mais je sais pas, je crois qu'il était tout seul, mais après, c'est pas sûr à 100%, mais par contre, quel stuff qu'il avait, il avait quand même un pompe violet, il avait une scara violette, il avait un sniper violet, l'arbalète, M4 bleu, il y avait de tout, il y avait de tout, c'était impressionnant, le stuff qu'il avait, s'il était tout seul, en tout cas, là, French Burger, ce gros coup, qui lance une grenade, avec son lance-grenade, il a failli se suicider, voilà, bon là, on a survécu, c'était just, mais on a survécu, et surtout, personne n'est mort, là, c'était quand même, vachement la réussite, premier affrontement, du coup là, cette fois-ci, c'est passé, je suis pas le seul sur les vents, cette fois, c'était nickel, mais bon, maintenant, les gros soucis, étaient plus là, au niveau de la zone, parce que c'est vrai, qu'à ce stade, la partie, bon, honnêtement, vu que la zone se recentrait sur Tile Tower, il n'y avait pas trop de risques, au niveau des joueurs, ils étaient plus concentrés dans leur bâtiment, et tout ça, plutôt que de nous attaquer, parce que bon, je pense qu'ils ne savaient pas trop qu'on était là, même si c'était vachement flag, mais oui, le plus dangereux, c'était la zone, parce que là, le truc, il fallait croiser les doigts, pour vraiment que la zone, se termine à Tile Tower, et bon là, vous voyez, de toute façon, la game avance, 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 vous allez voir, effectivement, ça paraît, vraiment, what the fuck, surtout, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment back to back, par rapport à la game d'avant, il n'y a pas eu de game, entre temps, la zone, va vraiment, se recentrer, sur nous, mais vraiment, elle va finir à Tile Tower, la zone, pile sur nous, enfin, pas pile sur nous, il va falloir forcément, un moment bouger, mais si elle aurait fini, pile sur nous, dans notre sous-sol, magnifique, dans notre habitation naturelle, il y aurait sûrement eu le top 1, il y aurait sûrement eu le top 1, je pense, je suis presque sûr, parce qu'on était tellement bien là, c'était tellement fourbe, avec toutes les constructions et tout, que c'est vrai, quand finalement, il y avait un ennemi qui arrivait, malgré qu'on était peut-être, un peu en position délicate, on était quand même, bien avantagé, quoi, là bon, on s'amusait, moi je m'étais également, construit ma petite chrysalide, je m'étais enfermé, avec mon petit dark pool, parce que moi j'étais la femme, et lui c'était l'homme, tranquillement, mais voilà, on s'amusait encore, on passait le temps, en attendant de voir, la zone où elle allait, parce que là, finalement, maintenant, à chaque fois, c'était un peu le pari, tu paris si la zone, elle reste ou pas, si elle s'en va, si elle reste à Tiltower, c'était un peu ça, tu vois le deal à chaque fois, mais bon, forcément, on espérait que la zone, elle allait encore se rétrécir sur nous, afin de pouvoir rester ici, le plus longtemps possible, pour ensuite, partir au fight, et pourquoi pas chercher le top 1, déjà là, de toute façon, il restait plus que 17 joueurs, donc ça devenait chaud, la zone, elle occupait presque uniquement, maintenant, Tiltower, mais en tout cas, vous voyez qu'on était, quand même, très très bien passé, et ça, c'était une grosse chance, dans ce gameplay, c'était le fait, vraiment, que voilà, la zone, du début, jusqu'à la fin, elle s'est recentrée sur nous, et sans ça, ça aurait fait un peu le même gameplay qu'avant, mais là non, la zone a été beaucoup plus clémente, et du coup, ça nous a permis de faire de bonnes choses, bon là, du coup, on espérait encore, surtout que, bah, j'avais mes pièges, moi, que je ne m'étais pas rendu compte, que j'avais ramassé, là, c'était le moment de piéger, et vraiment, mais voilà, c'est encore un truc qui appuie, ce que je vous ai dit, si la zone s'était vraiment recentrée, pile poil sur notre abri, ça aurait été un carnage, parce que là, vu comment les pièges étaient planqués, de manière fourbe, mais les mecs qui descendaient, ils se faisaient plier, surtout là, regardez le piège que je vais poser, là, dans quelques secondes, ce piège là, alors, je ne sais pas si vraiment, il aurait fonctionné, vu comment il était placé, mais regardez-moi ça, le truc planqué sous la terre, je ne sais pas, du coup, si vraiment ça aurait fonctionné, si ce serait activé le piège, mais imaginez si ça pouvait traverser la terre, mais là, le truc, il est invisible, ils se font tirer, surtout que voilà, on avait eu l'intelligence, enfin, c'est grand rêve, il m'avait dit, parce que moi, j'avais oublié, de poser les toits, comme ça, les toits, ils cachent le piège, bon, tu vois un peu les bords du piège, si tu ne fais pas attention, si tu es vraiment dans le vif de l'action, maintenant, tu feras gaffe à ce genre de détails, il y a dans le temps, et voilà, et tu ne vois pas qu'il y a un toit, si tu vois le toit, mais tu ne vois pas qu'il y a le piège, tu te le prends, parce que ça va traverser le toit, du coup, ça, c'est une bonne astuce pour cacher ces pièges, notamment, oui, effectivement, c'est de mettre des petits toits dessus, là, vous voyez, la zone vient encore de se recentrer, elle devient de plus en plus petite, on est encore dessus, mais bon, là, malheureusement, bon, on est au bord, donc on sait que forcément, la prochaine zone, elle, c'est bon, on ne sera plus dedans, là, il faudra bouger, et à ce moment-là, ça va devenir très, très délicat, et encore une fois, très très what the fuck, forcément, sinon, ce gameplay ne serait pas dans la vidéo, bon, c'est l'heure, c'est l'heure, regardez où on en est, là, au niveau de la zone, elle devient très petite, très très petite, et du coup, là, il est temps de bouger, parce qu'on n'a plus le choix, si on ne bouge pas, on va se prendre la zone, donc c'est le moment, il reste déjà, quand même, plus que 10 joueurs, on est 4, donc 6 adversaires, c'est pas beaucoup, mais là, il va se passer vraiment, j'ai pas compris, j'ai pas compris, vous allez me dire, vous allez me dire en commentaire, pourquoi il s'est passé ce qu'il s'est passé, parce que j'ai vraiment pas compris, mais c'était très what the fuck, voilà, c'était très what the fuck, ça va se passer là, de toute façon, dans quelques secondes, voilà, on décide de rentrer dans le bâtiment, on n'avait pas entendu de bruit particulier, mais par contre, là, je vais voir les amis, voilà, il y avait un petit squad de 3 joueurs, si je crois bien, et là, j'ai pas compris, donc ok, ils posent des pièges, et là, je sais pas, j'ai pas compris, ils ont réussi à poser un piège, alors que, il y avait personne, en fait, pour poser le piège, c'est à dire que, je sais pas, il y avait personne derrière moi, pour poser le piège, le, il y avait un mur qui nous séparait, donc je sais pas du tout, comment ils ont pu poser le piège, et du coup, voilà, je me suis fait tuer instant kill, forcément, j'ai pas eu le temps de réagir, le piège s'est posé comme ça, en dessous de moi, il était pas du tout là, donc ce moment là, du gameplay, j'ai pas compris, on est du coup tous morts, il est resté grand bref, ça va être notre dernier espoir, il va quand même très 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 bien lutter, mais voilà, c'est le truc qui m'a effaré dans ce gameplay, c'est ma mort, j'ai vraiment pas compris, comment il a réussi à poser le piège, alors qu'il y avait un mur qui nous séparait, j'ai pas compris, bon, même là, en regardant du coup, le gameplay plusieurs fois, en ralenti, tout ça, j'ai toujours pas compris, comment ça s'est passé, comment les mecs ont réussi à poser le piège, sous mes pieds, alors que, il y avait personne à proximité, à part derrière le mur, donc voilà, je sais pas, émettez vos hypothèses, ça ferait plaisir, de peut-être comprendre pourquoi je suis mort, parce que ça aurait pu changer la donne, je pense, si j'avais survécu, voire même si du coup, French aurait survécu, voire même Dark Pool, parce que ça aurait pu changer beaucoup de choses, si Grand Dreyf ne serait pas resté tout seul, donc là du coup, c'était 1-1-V-3, c'était une squad de 3 en face, donc Grand Dreyf était tout seul, il était en hauteur, eux ils étaient tout en dessous, donc là on était mort avec les pièges, bon là finalement, on savait un peu comment ça allait se terminer cette game, ça allait se terminer avec la zone, parce que bon, ils essayaient un peu de péter le plafond, mais bon, sans trop non plus tenter, donc je pense que leur état d'esprit, de toute façon, c'était clairement d'attendre la fin de la game, jusqu'à ce que la zone recouvre absolument toute la map, et voir comment ça allait se terminer, forcément, eux ils avaient tout, de toute façon, de leur côté, pour tenir ce qui n'était pas forcément notre cas, et là vous voyez, ils essayaient de mettre des petits coups de pression, voir comment ça se passe, ils étaient vraiment tout en dessous, là tout en bas, là où ils avaient posé les pièges, et bon, il y avait un peu d'espoir, même si moi j'y croyais pas trop, de toute façon à ce stade de la partie, même s'il a géré un grand rêve, il a très bien géré, mais de toute façon, même s'il aurait géré encore plus que l'homme, c'était compliqué, il pouvait pas réussir, ils avaient vraiment tout leur côté pour faire le top 1, et c'est dommage, c'est dommage, parce que voilà, il manquait, il manquait vraiment pas grand chose, pour ce top 1, il manquait vraiment pas grand chose, et il aurait été encore plus, what the fuck, encore plus beau, mais malgré ça, voilà, c'est terminé du coup, sur un petit top 2, ce qui n'est pas si mal, ce qui n'est pas si mal, quand on y pense tout, quand tu vois, comment le gameplay, était chaotique, et comment c'était ultra what the fuck, mais voilà, il y avait des pièges de partout, alors ça, c'était un bordel sans nom, j'ai pas compris, les mecs, ils avaient une tonne, incommensurable de pièges, ils avaient je sais pas combien de pièges, en bas, c'était piégé de partout, et là, vous voyez, voilà, la zone se rétrécit encore, je crois que ça, du coup, c'était l'avant-dernière zone, peut-être, et du coup, après, il allait avoir la dernière zone, la zone finale, une fois que la zone finale a frappé, après, c'est la fin de game, ça recouvre toute la map, et pour l'heure, il faut essayer de tenir tant bien que mal, bon, là, du coup, Grandrex, je crois qu'il avait pas du tout de soin, donc de toute façon, ça allait jouer comme ça un peu autant, et bon, vous allez voir, de toute façon, je vous le dis directement, le côté malheureux de tout ça, c'est que, les ennemis, ils avaient vraiment tout pour eux, effectivement, ils avaient un feu de camp, et là, bon, même si la zone, elle fait très mal, je crois qu'elle fait 10 de dégâts, par seconde, quand la zone recouvre toute la map, ils avaient comme un feu de camp, donc ils avaient moyen de tenir, et ça leur a permis de gagner, malheureusement, mais voilà, c'était quand même une très belle lutte, une game bien what the fuck, bien plaisante, voilà, de toute façon, Grandrex, voilà, ils pouvaient pas faire grand chose, parce que, ils étaient cachés en bas, et je pense qu'ils attendaient que ça, de toute façon, que la zone arrive, parce qu'ils savaient qu'ils avaient le feu de camp, pour faire les différences, et de toute façon, voilà, ils pouvaient rien faire, parce qu'eux, ils pétaient le truc, ils descendaient, et il y avait tous les pièges en bas, c'était un bordel, sans nom, vous allez voir ça, de toute façon, là, voilà, c'était la zone finale, elle va se rétrécir jusqu'à la fin, et là, de toute façon, ça va être, au niveau du temps que ça va se jouer, quoi, mais eux, malheureusement, ils avaient le feu de camp, donc, l'un d'eux va survivre, je crois que les deux autres étaient morts, il en restait un, qui lui, a réussi, malheureusement, à survivre, voilà, du coup, on va s'arrêter là pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, ces deux gameplays, what the fuck, avec notamment, peut-être, le top 1 le plus what the fuck, de Fortnite Battle Royale, on peut le dire, j'espère vraiment que ça vous a plu, regardez tous ces pièges, c'était du grand n'importe quoi, si ça a été le cas, likez, commentez, partagez, ça me fera extrêmement plaisir, c'est la petite récompense, dites ce que vous en avez pensé, et sur ce, bye, tout le monde, oh yeah, ciao,